La Digiferme La Digiferme, c'est une ferme expérimentale qui travaille aujourd'hui sur toutes les nouvelles technologies du numérique. Le projet Digiferme, qui est un projet qui a été lancé il y a deux ans, regroupe aujourd'hui 8 Digifermes. Je suis responsable de la Digiferme Grande Culture qui se situe au sud de Paris. C'est une ferme de 150 hectares. On a plusieurs types d'agriculture, l'agriculture biologique, on a de l'agriculture de conservation et on a une agriculture conventionnelle. Donc notre intérêt c'est de regarder si ces nouvelles technologies du numérique améliorent les performances de tous ces types d'agriculture. Nous travaillons en partenariat avec tous les partenaires du numérique, toutes les start-up aujourd'hui qui existent en France peuvent travailler avec nous. Si on voit une utilité notamment au système de culture qu'on travaille. Alors vous avez des technologies qui vont être matures, voire commercialisées. Par exemple nous allons étudier, comparer des stations météo connectées pour voir si en termes de connectivité elles fonctionnent, si elles aboutissent aux mêmes préconisations qu'une station de référence de type Météo France. Donc ça c'est un des exemples concrets qu'on fait. Les robots que nous testons sur Boingville sont testés notamment pour regarder leur performance. Aujourd'hui ce ne sont pas des robots qui sont commercialisés, c'est des prototypes. Donc on va regarder en fonction du rôle qui leur a été donné, si ce rôle est bien rempli. Si on voit effectivement qu'il y a un certain nombre d'améliorations à faire, on va travailler avec l'entreprise pour qu'ils essayent d'améliorer les points qu'on a identifiés. Et donc l'objectif qu'on a, c'est que ce genre de technologie qui nous semble important pour préparer l'avenir soit le plus rapidement opérationnel et performant pour les agriculteurs. L'objectif également c'est de recevoir des visiteurs, d'expliquer aux producteurs ce que sera probablement l'avenir, en tout cas les voies qui s'ouvrent à l'agriculture pour le futur. Certaines start-up sont présentes dans d'autres pays avec des produits, des technologies qui pourraient intéresser notre projet. Donc on essaye de construire des collaborations européennes et internationales. L'objectif c'est que la ferme soit visitée, mais c'est surtout de beaucoup transférer ce qu'on fait. Donc on écrit beaucoup d'articles, on est sur Twitter, on est sur Facebook. Et notre objectif c'est de diffuser tous nos savoirs, tous nos travaux, tous les résultats, à tous les agriculteurs, via notamment Internet. Très clairement aujourd'hui les enjeux de l'agriculture sont énormes, notamment parce qu'il y a une forte demande sociétale de ne plus utiliser de produits phytosanitaires. Et pour moi les technologies du numérique sont une partie de la solution. À plus long terme, on aura pour moi une montée en compétences de tous les salariés agricoles. Un simple chauffeur de tracteur, demain c'est quelqu'un qui va pouvoir réparer un robot, qui va pouvoir faire voler un drone, analyser les images d'un drone. Donc l'enjeu également c'est de préparer dès maintenant les emplois de demain et donc de former les gens à plus de compétences au niveau notamment numérique.